Musique Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans le cadre de ma dette Zibuline Pour réaliser ensemble un carnet avec les nouvelles reliures Zibuline Je vous les montre de plus près Il y a d'autres couleurs, vous les aurez toutes dans une vidéo de présentation qui est déjà sortie Donc je vous la mets dans le petit i si vous voulez aller voir Et je vous montre juste tout simplement comment elle s'ouvre Donc en fait il faut un petit peu pincer cette partie là Qui allait d'envers à l'intérieur Et ça s'ouvre tout seul Donc là avec ces reliures vous avez deux dies Un qui découpe des onglets comme ceci Et un qui découpe seulement les trous Là j'ai utilisé le dies pour les onglets Et du coup on va faire un carnet avec ces onglets C'est parti Donc j'ai déjà fait un exemple pour faire la démo avant de vous le montrer en vrai Donc voici ce que ça donne au final Donc je prends un onglet que j'ai déjà plié au milieu Et je vais venir le plier une deuxième fois Mais sur le pointillé qui est dessiné sur le dies Donc vous allez voir je vais vous montrer de plus près Voilà donc je plie sur le pointillé Et je plie vers l'extérieur Voilà ce que ça donne Donc je vais prendre mes deux feuilles de papier Je vais mettre de la colle sur tout l'arrière Et notamment entre les trous Comme ceci Je repère le centre de ma feuille pour essayer de me positionner le plus centré possible Et je viens me positionner Comme ceci Donc je colle la feuille jusqu'au pointillé Et là je prends mon autre feuille gabarit pour être sûre que je suis bien centré Donc une fois que c'est fait Vous voyez je mesure pour vérifier que je suis bien au milieu Donc une fois que c'est fait je vais venir bien maroufler J'ai gommé mon trait aussi Donc là je referme la charnière Et je viens bien coller la charnière du coup Bien plaquer J'enlève les excédents de colle Et donc là je viens terminer en mettant de la colle sur la patte qu'il reste Et je viens positionner ma deuxième feuille tout simplement Bord à bord Et je plaque et je viens remaroufler Comme ça j'ai ma double page avant qui est collée sur le devant de la charnière De l'onglet Et ma double page arrière qui est collée sur l'arrière de l'onglet Et voici ce que ça donne Donc j'ai réalisé toutes mes pages décorées Hop et voici Et donc je vais y mettre mes charnières Donc je vais y mettre les charnières que j'ai découpées Donc là j'ai découpées avec ma machine découpe Parce que le DICE n'est pas encore sorti Mais vous avez le DICE pour découper ces onglets là justement Donc j'ai 6 pages Donc je vais utiliser 6 onglets Voilà Et je vais tout simplement les plier au milieu ici Alors moi je fais ça avec mon plioir Donc je viens de me positionner au milieu Je marque mon pli Comme ceci Et j'ai plus qu'à plier vers l'intérieur Donc là mon pli n'était pas bien bien au milieu Donc c'est pas en face Donc je vais juste le reformer un petit peu Là Voilà Et j'ai plus qu'à venir coller ici Donc moi je vais coller Au niveau du pointillé Pas au niveau du bord de l'anglais Mais vraiment au niveau du pointillé Donc vous centrez bien et vous collez Je fais toutes mes pages Je vous retrouve juste après Donc comme vous voyez J'ai utilisé les onglets Je les ai mis sur mes pages Donc les voici Et j'ai déjà mis dans l'ordre Avec mes doubles pages Donc je vais vous montrer comment Je les ai réalisées pour les relier Avec l'onglet également Donc elles sont toutes là Et je vais tout simplement Y mettre la relayure Donc là je viens aligner Toutes mes pages J'ai choisi d'utiliser celle-ci Donc la Mint Un petit peu turquoise Donc tout simplement Comme je vous ai déjà expliqué J'appuie sur ces petits anneaux là Les anneaux intérieurs Et hop ça s'ouvre tout seul Et donc là Il n'y a plus qu'à venir glisser nos pages Donc là moi je les fais tout d'un coup Mais vous pouvez les faire Une par une Donc ça rentre très facilement Et du coup je vous montre Le résultat final Donc je vous montre les détails Et de la décoration Donc là à chaque fois j'ai mis Des pages blanches Puis une page décorée Une page blanche Une page décorée Une page blanche Une autre page décorée Et page blanche Et la fin Donc là vous voyez j'ai mis Le maximum de pages Que je pouvais C'est un petit peu Juste du coup Ici donc comme je vous rappelle Voilà j'ai mis Dix onglets Dix pages avec dix onglets Voilà pour ce tutoriel J'espère qu'il vous aura plu Et moi je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz